Hello tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. On est très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous nous avez envoyé, pour ceux qui sont intéressés en tout cas, mais vous êtes où ? On ne vous voit plus vite sur YouTube, etc. En fait, on a déménagé, on a eu un petit chien. On avait beaucoup de choses à faire, et du coup, YouTube, ce n'est pas... Chamboulement total. Voilà, mais là, on est là. On est là pour vous proposer une recette de bûche. Ouais, parce que là, bon, il ne faut pas déconner. On arrive au moment important de l'année, où il faut sortir tous ses skills en pâtisserie. Les pulls avec les oursons. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme bûche cette année ? On est allé voir un petit peu les bûches des plus grands chefs, et en fait, en réalité, à l'heure à laquelle on a tourné les bûches, personne n'a encore trop révélé ces bûches. Mais par contre, on a vu un petit entremet café du grand Yann Couvreur, et on s'est dit, ok, on va essayer de le refaire, mais en format bûche. Alors, on n'a pas sa recette, on est allé voir sur son site internet, ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. On a essayé de le remettre en format bûche. On déchiffre. On a essayé de décrypter tout ça pour vous. Donc, on peut dire, façon Yann Couvreur, mais en vrai, il n'a même pas fait cette bûche. Non, ce sera probablement pas sa bûche. C'est probablement pas sa recette. Non. Quittez cette vidéo, c'est nul. Ah ouais, nous, on va la frangé, et on se dit à la prochaine. Non, on va vous mettre une photo d'à quoi ressemble ce dessert-là à l'écran. Le dessert, il est dingo, de l'extérieur maintenant, de l'intérieur ici. Il est là, il se déplace, bon, Amélie va me détester. Ok, donc c'est vraiment une recette qui avait l'air très gourmande, et on s'est dit comment on peut le refaire en format bûche. On a réussi, spoiler alert, d'ailleurs ça marche très très bien, parce que c'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a dedans maintenant ? On va avoir déjà à faire un praliné café, parce que ce praliné café va nous aider à faire ce croustillant café assez épais, qui va être très généreux et très 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 bon. D'ailleurs le montage est intéressant sur cette bûche, parce que le croustillant est entre deux couches de biscuits mouilleux, comme un petit sandwich de croustillant. J'avais jamais vu ça comme type de montage, et ça marche très très bien. Donc entre deux biscuits noisettes, par-dessus on a un petit caramel au café. Est-ce que c'était ce que Yann Couvreur faisait ? On sait pas. Maintenant on s'est dit qu'on vous avait jamais transmis la recette de comment faire un caramel au café, donc c'était intéressant de le faire. On a par-dessus une ganache montée café, mais on l'a pas trop corsée au café, on a vraiment voulu garder ce côté assez doux, parce qu'avec le croustillant au praliné café, on avait quand même quelque chose d'assez brut. On espère que si Yann Couvreur venait à faire sa bûche, il le ferait comme ça. On va venir floquer notre bûche avec un mélange de beurre de cacao et chocolat au lait. Et pour la décoration, on reprend cette ganache montée. On a cru voir une confiture de lait, alors c'était écrit sur le site Caramel. Mais il y a clairement deux couleurs, si vous regardez la photo, il y a une couleur dans la boule, il y a une couleur dans le dessert. Donc on s'est dit, on va faire une confiture de lait, ça peut apporter qu'un petit plus. Pas mal d'éléments techniques, j'espère que ça va vous plaire d'apprendre tout ça. On peut commencer comme d'habitude par la ganache montée. On va commencer par hydrater la gélatine en poudre dans la pesée d'eau pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va mettre la pesée de crème liquide froide avec le café soluble dans une casserole et on va porter le tout à ébullition. Ça va faire fondre tout doucement notre café. Une fois que l'ébullition est atteinte, on va pouvoir réaliser une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On fait alors des petits cercles bien énergiques et on va verser le mélange crème et café en 2 à 3 fois sur notre chocolat blanc. On ajoute ensuite rapidement la gélatine bien hydratée. Une fois qu'elle va être totalement dissoute dans la crème, on va pouvoir ajouter la crème liquide froide en une fois. On mixe alors au mixeur plongeant et on va réserver cette crème au réfrigérateur sous un film alimentaire dans un récipient large pendant minimum 4 heures, idéalement toute une nuit. On va continuer avec le pralinié café et le croustillant qui vont ensemble. On va commencer par torréfier nos noisettes pendant 30 minutes à 150 degrés, dans un four préchauffé bien sûr. Voilà, là elles sont superbes. On peut voir qu'elles changent légèrement de couleur et on a une super odeur de noisettes dans la maison. Dans une casserole, on vient faire fondre le sucre tout doucement sur un feu doux à moyen. Le but ici est de toucher le sucre une fois qu'il va être fondu, sinon ça va faire quelques grumeaux. On va le faire fondre tout doucement jusqu'à obtenir une couleur bien ambrée. Et quand c'est le cas, on va réserver ce caramel sur un tapis silicone et. On va le laisser refroidir et quand il est bien froid, on vient le mettre dans le bol de notre robot coupe avec les noisettes torréfiées et refroidies ainsi que les grains de café. On mixe bien jusqu'à obtenir une belle pâte lisse et homogène comme ici. On ajoute pour terminer la fleur de sel et on mélange légèrement à la maryse. On peut réserver à température ambiante sous un film alimentaire notre praliné jusqu'à utilisation. On va venir émietter la feuilletine dans notre bol. Alors ici, on n'avait que des crêpes dentelles enrobées de chocolat, mais ça nous va très bien. On ajoute ensuite les noisettes torréfiées et concassées, le praliné café et le chocolat au lait, préalablement fondu. On mélange jusqu'à avoir une pâte homogène et on réserve à température ambiante jusqu'à utilisation. Ok, on va lancer deux préparations parce qu'on est dingue. Biscuit noisette, caramelo beurre salé. On fait le montage de cette bûche. De l'insert et de la bûche. Absolument, et on va retrouver au moment du dressage. On va commencer par faire fondre notre beurre et on va même faire un peu plus parce qu'on va faire un beurre noisette. Sur un feu doux, on va le laisser cuire jusqu'à ce qu'il ait une odeur et une couleur noisette. Vous voyez, il y a quelques petites impuretés dans le fond de la casserole qui sont totalement comestibles. Une fois qu'on a un beau beurre noisette, on peut le récupérer et le mettre dans un autre récipient pour qu'il refroidisse. Dans le bol de notre robot coupe, on va venir mettre la poudre de noisette avec la pesée de jaune d'œufs, le blanc, le miel, la poudre d'amande, la fécule et le sucre glace. Et on va mixer jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Voilà. On va récupérer ce mélange et le mettre dans un cul de poule. On peut alors ajouter le beurre qui a légèrement tiédit et on l'ajoute avec les petites impuretés qui donnent tout le goût noisette. Et on mélange au fouet jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Dans le bol de notre robot ou avec un fouet manuel ou électrique, on va venir monter la deuxième pesée de blanc avec le sucre semoule. Le but ici est d'avoir une meringue assez souple pour avoir un biscuit bien moelleux. On veut une texture de bec d'oiseau bien souple. Comme ici. Et on va alors ajouter à notre mélange précédent un premier tiers au fouet pour détendre la préparation. Puis ensuite, on va ajouter tout le reste soit délicatement au fouet ou délicatement à la maryse. Le but ici est de garder un maximum d'air qu'on a incorporé dans la meringue. Une fois qu'on a une pâte bien homogène, on va pouvoir récupérer le plus grand cadre de notre bûche que l'on vient beurrer ainsi que le tapis en silicone. Et on va le remplir de notre préparation jusqu'aux trois quarts de la hauteur. On va pouvoir enfourner pendant environ 45 minutes à 150 degrés. Vérifiez bien la cuisson à l'aide d'une pointe de couteau. Vous voyez qu'on a une trace ici dans notre biscuit. Selon le four, la cuisson peut changer. On vient alors le démouler en découpant si on n'a pas assez bien beurré les bords. Et voilà. De toute façon, on va venir le ré-emporte-piécer. On le laisse à température ambiante. On commence par mélanger le café en poudre, le café soluble, dans la crème liquide et on va la mettre au micro-ondes pour qu'elle soit bien chaude. Vous pouvez tout à fait le faire dans une casserole, ça reviendra au même. Ensuite, dans une autre casserole, on va venir faire fondre le sucre comme pour le praliné où on touche le sucre une fois qu'il est fondu sur un feu doux à moyen jusqu'à obtenir une couleur bien ambrée. Une fois qu'on a la bonne couleur, on va ajouter le beurre en une fois. On mélange encore une fois et on va baisser le feu puis ajouter justement ce mélange crème et café qui doit être bien chaud. On va alors laisser à ébullition pendant 6 minutes jusqu'à ce qu'il réduise. On va alors le remettre dans un récipient. On ajoute la fleur de sel, on mélange à la maryse. On ferme notre récipient hermétique et on va le laisser reposer pendant 2 heures au réfrigérateur. On vient alors découper notre biscuit et on va ici le découper sur environ entre 0,5 et 0,8 mm d'épaisseur et on va en prendre 2 couches. Le reste, bien sûr, vous le gardez, vous le mettez dans des vérines, vous le mangez au goûter, peu importe. On va ensuite en porte-pièce avec le petit cadre. On va recouvrir d'une belle couche de croustillant le premier biscuit et ensuite on va enfermer ce croustillant avec un deuxième biscuit comme une sorte de sandwich. On réemporte pièce, toujours avec la même taille de cadre. Alors, soit vous en porte-pièce et les deux d'un coup. Nous, on a deux cadres donc on le fait en deux fois comme vous pouvez. Et ensuite, on va venir pocher une belle quantité de caramel café sur le dessus. Alors, vous voyez, on l'a mis dans une poche sans douille. Ici, il n'y a pas d'utilité à avoir une douille. Et on va placer notre insert au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien dur. Ça peut prendre de 4 heures à une nuit en fonction de la puissance de votre congélateur. On récupère notre ganache montée, on la met dans le bol du robot muni du fouet et on va venir la monter jusqu'à avoir une texture de ruban. Comme ici. C'est ça qui va nous permettre de bien épouser les bords de notre moule. On récupère notre insert et avec un chalumeau, on vient chauffer les parois pour nous permettre de le décercler sans trop l'abîmer. Ensuite, on vient le poser sur un film alimentaire et on dépose le cadre qui nous sert à faire la bûche. On va alors mettre notre ganache montée dans une poche sans douille. Encore une fois, on n'a pas d'utilité à mettre une douille. Et on vient remplir tout autour de notre insert ainsi que sur le dessus. On essaie de faire en sorte que notre insert soit bien au centre de notre moule. Et on lisse jusqu'à avoir quelque chose de parfait. On peut nettoyer avec un doigt bien propre le côté de notre cadre. Et on va le mettre toute une nuit au congélateur. Et maintenant, on va finir par le flocage, un mélange que vous connaissez très certainement si vous traînez sur cette chaîne régulièrement. Beurre de cacao, chocolat au lait. On vient floquer notre bûche et on se retrouve pour la dégustation. Pour la confiture de lait, rien de plus simple. On va venir mettre dans une casserole le lait, la gousse de vanille ainsi que le lait. Et on va laisser tout simplement bouillir sur un petit bouillon jusqu'à avoir la couleur et consistance désirée. Mélangez régulièrement pour que ça n'accroche pas au fond de la casserole mais de toute façon ne mettez pas un feu très grand. Ça peut prendre jusqu'à une heure à avoir la belle consistance désirée. On va alors récupérer notre confiture de lait, la mettre dans un récipient, on la filme au contact et on va la laisser prendre un petit peu en texture au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Pour le flocage sur un bain-marie, on va venir faire fondre le chocolat au lait avec le beurre de cacao. Une fois que c'est bien fondu, on va passer cette préparation au tamis si on l'utilise directement dans le récipient à peinture. Sinon, on le laisse à température ambiante sous un film alimentaire et une fois qu'on veut l'utiliser, on le réchauffe aux alentours des 50 degrés. Toujours le passer au tamis, vous voyez, il reste quelques petits morceaux. Et voilà, on en est déjà prêt à floquer notre bûche. On le place dans le récipient du pistolet, seulement quand on est prêt à l'utiliser. On va pouvoir démouler notre bûche. On commence bien évidemment par enlever le papier film qui se trouve en dessous. Avec un chalumeau, comme pour l'insert, on vient chauffer les bords pour pouvoir la démouler correctement. Alors là, c'est un petit peu plus fastidieux. Vous voyez qu'avec mes doigts, malheureusement, j'ai abîmé la bûche. Mais ce n'est pas grave, il me reste un petit peu de crème. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rafistoler avec de la crème. On va pouvoir en ajouter évidemment avec des mains bien propres. Et on rafistole les différents trous. On la replace au congélateur si elle est un peu trop chauffée avant de venir la pulvériser avec notre mélange beurre de cacao et chocolat. Tout à l'heure, nous avons utilisé les trois quarts de notre ganache montée pour remplir le moule. Ici, on va pouvoir récupérer le quart restant et on va venir monter notre ganache montée avec cette fois-ci un pelle d'oiseau assez ferme pour pouvoir être poché. On utilise une douille de 14 mm de diamètre pour venir faire plusieurs boules de différentes tailles sur toute la surface de notre bûche. Alors vous voyez, je dis toute la surface, mais on laisse environ 1 cm sur les côtés. On trouve que ça fait très joli. Ensuite, avec une cuillère à pommes parisiennes que l'on vient plonger dans de l'eau assez chaude, on va pouvoir creuser quelques boules dans lesquelles on va pouvoir venir mettre la confiture de lait qu'on a préalablement détendue à la maryse et placée dans une poche sans douille. Et voilà. Alors ne faites pas la même bêtise que nous, là on a un petit peu trop rempli nos cratères, ce qui fait que la confiture de lait a légèrement débordé. Faites attention à ça, même si ça reste bien gourmand. Laissez décongeler pendant 6 heures au réfrigérateur avant de servir votre bûche et surtout n'oubliez pas de la sortir 20 minutes avant dégustation pour avoir la texture parfaite. La bûche, elle est très jolie, la découpe, elle est hyper intéressante parce qu'elle change grave. Si vous n'aimez pas le café, faites tout à la noisette, ce sera très bon. Ouais, mais moi, je ne bois pas de café, Eva ne boit pas de café et franchement, elle passe parce qu'elle est très douce. C'est doux mais on sent le café. C'est très 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 bon. Bien joué chef. Je rigole, c'est pas du tout sa bûche. Il devrait la faire. On va lui envoyer la recette. On va lui envoyer quand même ce qu'on a fait. Non, honnêtement, même si ce n'est pas une bûche de chef parce qu'on a repris, c'est un entremet qu'on a mis au bout d'une bûche. En fait, on fait n'importe quoi. Mais en vrai, ça match. Si c'est vraiment ça qu'il y a dans son entremet, génial. Franchement, de toute façon, je pense que même qu'est-ce que je raconte ? Peu importe en fait. Peu importe, c'est de la pâtisserie. On a une très bonne bûche qui est basée sur une idée originale de Yann Couvreur qu'on ne va absolument pas s'approprier. Non. A la fois dans l'association de sa meur et puis dans le visuel, la découpe notamment. Le dessert est délicieux. Si vous ne suivez pas déjà Yann Couvreur, allez suivre son travail sur Insta parce que je trouve que c'est un des chefs qui fait les desserts les plus appétissants de tout le game de la pâtisserie. Il fait des réels. Il pose des super trucs. que si vous êtes à Paris, je crois qu'il ne livre pas en France, mais allez goûter ses pâtisseries. C'est une merveille. Il a des livres de pâtisseries aussi. C'est un de nos chefs préférés. On a eu la chance de le rencontrer. En plus, il est fun, il est cool. C'est vraiment un chef complet pour nous tant en termes d'humains et de pâtisseries. Donc si vous avez l'occasion d'aller goûter ses pâtisseries, acheter son bouquin, regarder son compte Insta ou quoi, let's go quoi. Ouais, ça fait plaisir. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like juste en dessous. Vous abonnez surtout, ne quittez pas cette vidéo sans avoir appuyé sur la petite cloche parce que des vidéos de recettes, il va y en avoir plein d'autres. Ok, donc si vous êtes passionné de pâtisserie, vous êtes au bon endroit. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez avoir une deuxième recette de bûche cette année qu'on vous proposera début décembre. Si vous ne le mettez pas, il n'y en aura pas et c'est pas grave, ça nous va aussi très bien. Si vous avez envie de découvrir nos propres recettes, donc création originale, vous pouvez décider de nous rejoindre sur la School, un lien va être mis en description. Vous avez deux recettes tous les mois, une recette relativement simple et une recette plus sophistiquée dans laquelle on vous apprend pas mal d'astuces sur la base de nos propres créations avec Ava, on se fera un plaisir de vous aider à progresser en pâtisserie. Et c'est plutôt cool, c'est sous format d'abonnement, vous pouvez prendre un mois si vous n'êtes intéressé que par les recettes de Noël, six mois si vous voulez voir un petit peu plus longtemps si ça vous plaît, douze mois si vous êtes sûr que ça va vous faire. Prenez un mois, je ne suis pas sûr que je sois encore là dans douze mois. On vous embrasse, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, en tout cas on est très contents de vous retrouver. On se dit à très vite sur Instagram, en masterclass, dans la School, sur Youtube, dans la Palma de la Démis, dans la rue, chez vous, à Leclerc, Carrefour, dans le bus. Super rue. Bye. Sous-titrage ST' 501